La République Dominicaine est décidément sur la scellette pour ses pratiques jugées et discriminatoires. Hasard du calendrier, la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme examine en ce moment à Mexico des plaintes de Dominicains expulsées arbitrairement vers Haïti en raison simplement de leur couleur de peau. Une affaire qui fait écho à la récente décision, vous le savez, très controversée. Déjà montré ces photos de personnes reconduites de force à la frontière et dont certaines avaient eu leurs documents d'identité dominicain déchirés et non pris en compte. Cette politique discriminatoire est renforcée, voire institutionnalisée, par le récent arrêt du tribunal constitutionnel dominicain qui a décidé d'enlever la nationalité aux personnes d'ascendance haïtienne. C'est une sentence légitime qui a déjà établi que les enfants d'étrangers illégaux ne sont pas dominicains. Donc par conséquent, personne ne peut alléguer un droit sur la base de l'illégalité. Très mal à l'aise sur cette affaire, le président dominicain n'a réagi que tout récemment suite au forcing des journalistes qui le précèdent question et il a fait des excuses à ses citoyens d'origine haïtienne. Des excuses pour ce qui s'est passé dans le temps et je dis que nous allons commencer des consultations pour voir ce que nous pouvons faire en coordination avec les autres pouvoirs qui ont des prérogatives sur la décision qu'ils ont adoptée parce que la sentence du tribunal constitutionnel s'appuie sur la constitution de la république. À Port-au-Prince, on dénonce vivement cette politique dominicaine envers les descendants d'haïtiens qui frisent le racisme. L'opposition a manifesté de nouveau son bicontentement cette semaine devant l'ambassade de la république dominicaine. Tout haïtien fait pour lever, camper, devant Afonza, devant Bagaysa, coup constitutionnel dominicain prend. Des personnalités comme Irlande Maniga, candidate malheureuse à la dernière présidentielle haïtienne, étaient présentes afin de dénoncer ce regain de discrimination du voisin dominicain.